Les Européens ne sont pas experts en coopération. Tout le monde sait que nous n'arrivons pas vraiment à nous mettre d'accord. Toutes ces langues différentes, toutes ces cultures. Je veux dire, j'aimerais bien avoir tort, mais... Bon, bien sûr, quelques ponts ont été construits. Mais honnêtement, la coopération, mis à part des domaines classiques comme le commerce, ça existe vraiment. Je n'y crois pas. Que se passe-t-il ici ? La rivière inonde et on appelle les services de secours dans le pays voisin. Un système de surveillance commun pour éviter les catastrophes en cas d'inondation a été mis en place et les autorités des deux pays s'entraident. Impressionnant ! Et pour l'emploi, ça sert la coopération ? Oh, ils ont créé une connexion afin que les gens puissent traverser la frontière plus facilement. Regardez, ils ont transformé l'ancienne usine en une grande pépinière d'entreprise. Le partage des infrastructures aide les entrepreneurs à se lancer. En fait, j'ai moi-même quelques idées de projets. Peut-être pourrais-je les rejoindre ? Que diriez-vous de cet homme âgé et malade ? Il doit avoir une maladie chronique. Mais il n'est pas en état de se rendre chez le médecin tous les jours. On dirait que son médecin est en réunion avec des médecins d'autres régions d'Europe qui ont développé un système de télémédecine. Waouh ! Maintenant, les médecins peuvent obtenir les dernières informations sur leurs patients et les patients peuvent recevoir des conseils médicaux sans quitter le confort de leur maison. Et cela grâce au partage d'idées et d'expériences à travers des projets de coopération européenne. Ok, je suis convaincu. La coopération transfrontalière est certainement la voie à suivre. Des projets comme ceux-ci sont réalisés dans toute l'Union européenne et les pays voisins. Découvrez la coopération européenne dans votre région. Participez et célébrez la journée de la coopération européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !